bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous voici de retour mon fidèle à colite est là monsieur marco toujours en train de pelleter fidèle au poste il n'aime pas du coup il faut vraiment que je sache comment je fais avec ces pannes pour savoir déterminer la hauteur là de mes trous à faire pour encastrer des pannes que si je garde ça se plancher en poutre apparente voulait mettre le dessous de la poutre à 250 255 ça ça me faisait l'intérieur des plafonds à 2,70 ça me faisait une hauteur assez sympa ça aurait pu ça peut faire un cachet du coup de garder ces poutres là parce que je voulais poser de la pierre au sol ça serait sympa après je vais voir je vais déterminer ça en fonction du temps que ça va prendre de pousser ça donc il faut vraiment que je me décide en fait dans le fond je vais refaire une ouverture pour donner là du côté de la grange donc je pense je ne sais pas si je vais partir à l'axe du pignon parce que là où il ya déjà une ouverture vraiment que je peaufine tous les plans d'agencement donc le but c'est de créer tout ça avant d'enduire toute la baraque et puis bah sinon la grange j'ai tout rangé aussi j'ai tout remis en palette là comme ça Baptiste il pourra venir avec le Manitou et me déplacer tout le matos ça va Marco t'as pas trop froid du coup parce que là il fait moins deux quand même le froid est arrivé il y avait de la flotte donc ce que j'ai fait j'ai vidé ma grange j'ai stocké le sable comme ça on pourra faire nos enduits ou notre béton à l'abri s'il flotte et puis voilà les fameuses pannes j'en ai 27 donc ça fait un peu de quantité pour qu'on fasse un essai qu'on regarde le temps que ça va nous prendre et puis ils puissent décider quoi j'ai mes deux lames et les coller donc c'est de la 10-36 là elles font 150 kg chacune donc c'est pareil on va se taper ça à la main je pense qu'on va transpirer un peu en fait là j'ai pris ce qui restait parce que avec les hausses qu'on a eu dans les tarifs ces derniers mois ils avaient ça en stock là je l'achetais 800 euros le mètre cube et en ce moment il est à 1200 normalement c'était de la 12-24 qu'il me fallait là c'est de la 10-36 c'est moins large mais c'est beaucoup plus haut donc la résistance elle est bonne et puis là c'est pareil j'ai eu un bon tarif c'est un stock qu'ils avaient c'est tout ça j'ai essayé de me faire un maximum de stocks avant toutes ces hausses donc parce que j'ai fait là j'ai ramené j'ai une petite raboteuse là sur table c'est un petit truc ça tourne sur du 220 donc je vais faire un essai voir si elle bourre pas trop la machine là il me restait ce chemin là à mettre en cailloux du coup j'avais pas assez de géotextile que je finirai ça plus tard parce que j'ai quand même passé 500 mètres de géotextile 140 tonnes de cailloux là comme je vous avais dit ça commence à faire là du coup on avait été quasiment trois quarts du chemin donc ce qu'il faut que je fasse c'est racheter du géotextile finir d'étaler ce tas jusqu'à l'entrée du portail là-bas et puis finir d'étaler jusqu'au bout de la baraque du coup bah ça c'est des tranchées que j'ai fait au milieu de la cour la ferme et drain j'ai tout restocké là au milieu du terrain ça me fasse plus chier puis je ferai évacuer ça au printemps ou à l'été ça c'est de la végétale je vais la garder et puis bah c'est surtout qu'il faut que je finisse le remblayé en cailloux propre ici parce que dès qu'il c'est du caillou je pense que je vais trier c'est d'en garder un petit peu et puis voilà bah c'est vrai qu'il y en a partout et c'est les deux grosses poutres que j'ai enlevé qui étaient sous le plancher là que vous avez vu là on enlevé à quatre avec romu épilium puis c'est tout de bois pareil des planchers qu'il faut que je trie putain quand on fait de l'aréno le tri c'est vraiment un sacré sacré boulot ça fait des mois que je suis en train de trier j'ai fait à peu près le calcul je dois être à trois trois quatre mois de boulot maximum mais mais voilà en tous les cas bah nous c'est parti on va faire un essai là sur ces poutres je vais vous montrer ça je vous reprends après et puis on va regarder au niveau du plancher je stabilise bon verdict on a mis la machine en place on a branché aspiration ce que j'ai fait il ya quelques temps là j'ai ramené l'électricité ici donc j'avais passé une gaine de quand le mec est venu me livrer les cailloux il m'a écrasé la gaine je lui avais dit pas passer sous le porche parce que cette gaine là je l'avais mis à 30 en dessous le niveau du sol il l'a écrasé et j'ai misé à passer mon cap parce que j'ai passé du 6 carré bref j'ai mis le courant j'ai branché les machines la machine elle a les fers qui sont bien usés là ça fait des années que je m'en sers et puis du coup ça a du mal voilà on a fait un essai on a passé on a fait trois passes là dans le drabeau donc trois passes on a peu près trois minutes par face on a fait trois passes la machine elle bourre c'est un peu compliqué que je pense je pense qu'on va faire on va rester sur ce principe là faut que j'essaye d'aiguiser mes fers là j'ai regardé là ils sont un peu ou un peu mangé il faut que je les défasse je vais voir ça et puis sinon je vais je vais acheter de la bande la poncée là parce que j'ai j'ai deux temps que la dépenseuse à brand je vais poncer en 40 donc par contre il me faut du monde il me faut du monde parce que fouet deux pour raboter faut être plusieurs pour poncer j'ai calculé trois minutes par par passe de rabotage ça fait ça fait 6 ça fait 12 on va dire 15 minutes entre le temps de la ramener de chaque côté 30 minutes sans faire le petit champ donc 30 40 c'est une heure par si je veux faire des belles poutres donc j'en ai 27 27 heures le calcul il est vite fait fait une semaine de taf donc du coup du coup avec le marquant on fait autre chose on va faire l'ouverture de la porte là comme on a dit parce que je vais reprendre du monde pour nous aider à poncer on va pas perdre de temps là dessus regardez ça voilà il prépare on va étayer on va faire deux trous là-haut passer deux bastins puis on va rouvrir tout ça et puis comme ça on croire maçonner et préparer ensuite les trous là pour pour incruster les les pannes dans ce mur là donc là c'est parti tu te rappelles comment on fait vh 1 fait pas tu fais pas comme hier parce que hier c'était le chantier ici un voilà ça c'est du 0,14 0,4 tu fais un mélange entre les deux on fait une belle gâchée à la base je voulais mais après on fera le coffrage en 0,14 voilà on a étayé on a traversé donc il y avait la fissure là-haut franchement il n'y a rien qui tenait donc les cailloux sont là ce qui s'est passé c'est que là dedans il y a un loire caniché donc c'était rempli d'avoine avec des coquilles de noix il n'y a rien qui tenait tout est essoufflé donc là on voit que ça tient c'était avec de la terre il maçonné ça à la terre on là c'était de la chaux qui avait été reprise mais par exemple là-haut là on voit bien qu'il y a de l'avoine tout à l'intérieur en fait au niveau de la fissure il devait rentrer et ils ont tout lavé quoi donc voilà aujourd'hui on n'est pas seul on a notre acolyte ph qui est avec marc ph me vole la vedette aujourd'hui je vais dire qu'ils font la paire donc du coup bah c'est parti maçonnage maçonnage du jambage et puis pour le linteau on va aller chercher des poutres en chaîne pour faire ce linteau là bon ça y est notre ouverture est finie marco a fini de couler ça hier on a des coffrets ce matin donc il n'y a plus qu'à maçonner au dessus donc avant on va mettre on va mettre les pannes là point de niveau c'est très bleu on va poser les pannes au dessus avant de finir de maçonner et voilà ce qu'on a fait on a ouvert autour de la ferme est ce que cet entrée là il vire ça ça vire on va le couper en plus on a vu que du coup l'entrée était carrément bouffe à l'intérieur donc là on va remaçonner on a tout ouvert ce qu'on va faire on va remaçonner tout le mur jusqu'à cette hauteur là en pierre notre entrée il arrive là fini ça c'est la hauteur des pannes donc on maçonne jusqu'à la pierre on va faire un coffrage on va mettre l'entrée ici qu'on va moiser dans la jambe de force de la ferme et ensuite on coffrera et puis on va maçonner tout autour donc on a fait ce côté là on a fait l'autre côté là-bas faut que j'aille débiter mes deux entrées pour que je les raccourcisse et on va essayer de les mettre en place donc ça fait 7,50 m je pense que on va un petit peu misérer à mettre ça en place et ça va le faire mais revoilà bon ça y est la tempête est passé la tempête c'était qu'il fallait monter ces deux panne j'avais plus de batterie j'ai pas pu filmer donc on s'est tapé ça à trois là avec marque ph donc une bonne chose de fait c'est mis en classe par contre il m'a arrivé une bricole là je suis tombé de l'échelle hier là heureusement qu'ils ont pu me rattraper je me suis à moitié tordu le genou quand ça t'arrive tu te remets un peu en question là le fait de courir partout là on est un peu speedo cela à 200 à l'heure parce que j'ai une deadline là faut que mon pencher soit fini avant deux semaines je voulais faire mes enduits je voulais faire toutes mes ouvertures donc une ouverture de fait ça c'est coché là ce qu'on voulait faire aujourd'hui on va commencer celle là je vais rélargir la fenêtre pour qu'elle soit symétrique et de la même grosseur que les autres qu'on a sur la façade et puis refaire une grosse ouverture ici pour mettre une porte fenêtre je pense pas une double porte pour accéder de l'autre côté parce que de l'autre côté je voulais faire une extension donc donc voilà faut qu'on gère ça on a maçonné les arases là haut niveau la poutre ça soit bien calé coinçonné et puis il va falloir qu'on fasse les trous dans les murs en face pour encastrer les basta maintenant donc on va tout tracer on va voir ça ensemble et là je vais reposer une caméra il y a un problème j'ai mon apprenti qui se plaint il dit qu'on n'a rien rangé hier en même temps on a fini à 19h du coup on a maçonné là un bout de un bout de pierre tour maçonné moisé du coup la panne voilà je prends un peu de recul et et puis bah on a fait pareil de l'autre côté là bas donc là j'ai mes deux assises je plus qu'à mettre les sabots il faut tracer aligner ça et puis regarder en face où ça tombe bon du coup on va couper l'entrée là ce qu'on fait c'est qu'on est payé on va tout essayer et puis on va foutre un coup de tronçonneuse là de chaque côté et en espérant que ça se passe bien parce que parce que la tronçonneuse elle a pris cher déjà le moment de vérité parfois on va les fonctionner là bas et on a été un petit peu on va voir comment ça réagit c'est parti bon allez c'est le moment de vérité la marque on croit en toi donc là on s'est aperçu que l'entrée n'était pas pourri à ce niveau là et puis il faut dire que ma chaîne de tronçonneuse elle n'était pas taillée donc c'est un peu compliqué et bon ça l'a fait et voilà la coupe est terminée donc ça s'est bien passé et je t'avais pas dit là mais tu vois j'avais des bouts de chevron pour la caler justement à l'astre tenterait ça bouge pas trop allez vas-y marco fais toi plaisir là on n'a rien vu et non il dit qu'il y a les caméras des fois et puis du coup bah c'est reparti on va couper l'autre côté allez marco t'es en place toujours pareil là continue comme t'es vous avez vu la langue de caméra il est juste parfait non franchement je compte m'améliorer là dans les prochaines vidéos là parce que mon niveau là de le montage est médiocre mais je vais vous surprendre dans pas longtemps ok bah là il ya plus rien qui la tient donc ça va être le moment de vérité elle est vraiment en équilibre on ne sait pas trop comment on va s'y prendre je vais enlever l'aller les bouts de chevrons et puis on va laisser tomber ça yes c'est cool bah voilà elle tombera pas plus bas au passage on en a perdu un là il en manque un sur la vidéo attends je te remontre ça bon par contre on se moche pas les gars non bah ça y est de retour donc c'est cool bah on va pouvoir passer à autre chose il assure l'ancien avec la tronçonneuse et dans a pris plein la gueule mais ça a été bon ça a coupé de travers la chaîne était foutue ça va pas bouger d'un poil qui on peut voir que là c'est encore bien costaud voilà densité la du bois elle est loin d'être pourri là je sais pas combien elle fait là la poudre on doit faire 400 kg la machine facile pas combien fait le mètre cube enfin bon une bonne chose de fait il ya rien qu'à bouger on a plutôt fait du bon coup c'est cool allez on passe à pause yes amigo et ben écoute je te prends deux minutes là je suis chez moi tu vois en train de fermer mon tâche c'est dimanche je suis même pas baigné je suis en mode world again je profite de ce moment là tout d'abord pour te remercier là de me suivre peut-être à cliquer là tu vois t'abonner n'hésite surtout pas à liker commenter et comme je t'ai dit là je suis en pleine évolution tu vois l'investissement là donc non je compte vraiment m'améliorer je vais poser plus la caméra et puis te montrer vraiment en détail tout expliquer les process voilà de la rénovation donc en tous les cas franchement ça me fait vraiment plaisir 2300 aujourd'hui sur la chaîne c'est en bonne évolution mais tu vois j'ai besoin de toi si tu veux que j'évolue encore plus et ben c'est le moment de liker et surtout aussi d'activer la cloche tu vois pour aller je te dis à très bientôt d'ici là prends soin de toi ciao